Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit tuto pour vous présenter comment je fais ma routine teint pour cacher mes tâches puisque, comme vous le savez, j'ai récemment eu pas mal d'acné et ça m'a laissé des tâches tout simplement. Donc moi les tâches, vu que j'ai une hyperpigmentation assez forte, c'est prononcé, prennent beaucoup de temps à partir, ça ne part pas tout de suite et tout. Donc pour les cacher, je vous montre des produits pas chers que j'ai utilisés. Je tiens à vous préciser que je vous ferai une revue sur mes sourcils bientôt, je pense d'ici la semaine prochaine, le temps que les croûtes tombent puisque si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous savez que je me suis fait une pigmentation semi-permanente des sourcils à l'atelier du sourcil, donc je vous ferai une revue dessus. Et pour la petite anecdote, je vous ai déjà posté normalement à l'heure actuelle mon twist out et donc là, c'est le résultat six jours après. Donc je trouve que ça tient super bien et voilà. Donc si ma routine teint contre les tâches, ou en tout cas pour que vos tâches ne se voient pas, vous intéresse, elle suit. J'ai déjà appliqué toute ma petite routine pour mon soin du visage, voilà, pour traiter mes boutons, pour traiter mon acné. Je pense que je vous ferai une vidéo des produits que j'utilise le matin, le soir, des différents produits qui ont marché pour moi, je pense, ben, dans pas longtemps. Je vais travailler mon teint avec le Pro Concealer HD High Definition Concealer de chez Elle & Girl, dissimulateur correcteur, voilà, dans la teinte faune. Donc moi, c'est un correcteur que j'ai depuis maintenant, je pense, près de moi et je le trouve vraiment génial. Donc j'en ai déjà utilisé un peu vu que j'en mets pas mal, dans le sens où je fais mon teint avec carrément, je ne le mets pas juste en dessous de mes cernes. Et, si vous voulez, ça peut paraître un peu beaucoup d'en mettre, ben, autant, mais c'est un correcteur qui ne coûte vraiment pas cher. Il doit coûter, je ne sais pas, 3 dollars, 99, on va dire 4 dollars. Ça doit faire quoi, 2, 3 euros ? Enfin, en vrai, même si, je pense qu'un tube comme ça peut me durer entre un mois à un mois et demi, peut-être deux, je ne sais pas. Mais, je veux dire, quand bien même que vous en mettiez des tonnes et que vous en ayez pour juste un mois, ou même que vous ayez besoin de deux tubes pour un mois, ça va vous faire quoi ? Ça va vous faire 6 euros l'anticerne pour un mois et qui vous couvre toutes vos tâches, tout votre acné, etc. Donc voilà, je trouve ça vraiment génial comme truc. Donc je vous montre tout simplement où j'en mets. Enfin, un petit peu partout, comme je vous ai dit. Si vous avez le dessous de l'œil un peu fin, n'en mettez pas trop parce que ça peut filer dans les plis. Comme je vous ai dit, je mets la gomme et je viens l'estomper avec mon Buffing Brush de chez Real Techniques. Voilà, c'est un pinceau qui a quand même un peu son prix, mais en même temps, il n'est pas non plus si cher que ça. Sur iHerb, je pense que vous pouvez le trouver à moins de 15 dollars, ce qui revient à quoi ? 10-11 euros le pinceau, qui est super génial, donc ce n'est pas cher du tout. Je pense que déjà là, vous pouvez voir quand même la différence de ouf que ça fait. Donc moi, comme j'aime bien couvrir en tant qu'à faire bien 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 mes tâches, ce que je fais, c'est que j'en rajoute un peu aux endroits où mes tâches se voient encore un petit peu. Et bien entendu, je les estompe. Je trouve mes cernes bien couvertes, donc pas besoin d'en remettre. Je vais venir fixer mon anti-cerne que j'ai appliqué partout avec ma poudre libre en teinte transparente, transparence 00 d'Yves Rocher. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau duo-fibre sans marque que j'ai acheté sur Light in the Box, qui devait faire entre 6 à 8 dollars. Donc ça vous fait, ça vous revient à un pinceau qui fait maximum 6 euros. Donc super intéressant côté prix. Je commence d'abord par appliquer en tapotant. Même si forcément, ça donne un air un peu blanchâtre. Et ensuite, quand j'ai bien tapoté partout, je vais passer tranquillement comme ça. Pour mon contouring, je vais utiliser mon Face Contour Kit de chez Sleek avec un pinceau de BH Cosmetics qui venait dans un kit que je vous ai posté sur Instagram. Donc c'est un kit de pinceau qui doit faire dans les 20 dollars environ. Et il y a vraiment des pinceaux super géniaux dedans, que ce soit pour les yeux, que ce soit pour le teint. Donc à part les deux autres pinceaux que j'ai utilisés, c'est un kit que vous pouvez utiliser pour tout votre visage, pour tout et tout. Et forcément, ça ne revient pas cher. Il doit y avoir à peu près 10 à 15 pinceaux dedans. Non, peut-être 10. 8 à 10 pinceaux dedans. Mais voilà, 8 à 10 pinceaux pour 16 dollars, enfin pour environ 16 euros, on va dire. C'est super intéressant, donc vraiment pas cher. Et donc j'applique ma poudre où il y a mon chrono. J'applique aussi un peu sur les tempes, un peu au-dessus de la tête. En blush, je vais utiliser le blush de chez Sleek qui s'appelle Rose Gold. Il est comme ça et absolument magnifique. Donc pareil avec toujours un pinceau de chez BH Cosmetics qui venait du kit. Et j'aime beaucoup ce blush-là parce qu'il apporte un côté bonne mine et il fait en même temps en lumineur. Donc côté prix, c'est intéressant puisque je trouve que ça fait un peu les deux en même temps. Et en même temps, il n'est pas trop voyant, donc ça peut convenir à vraiment tous les jours, pour toutes les occasions. Bon, en maquillage du soir, je pense qu'il est peut-être un peu trop discret, surtout pour les peaux matas foncées. Mais voilà. Après, ça dépend du rendu que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de naturel, il convient parfaitement. Je recoupe mes cils. Les recoupe cils, ça ne coûte vraiment pas cher. Vous pouvez en trouver à 1 à 3 euros, que ce soit chez ELF ou dans d'autres magasins. Même dans le métro, vous savez, dans les petits trucs où on vend des cosmétiques un petit peu chelous parfois. Voilà. Ça ne coûte pas super cher. Ou même, vous pouvez en trouver sur eBay, sur Light in the Box, BH Cosmetics, Costal Scents. Voilà. Dans des endroits vraiment pas chers. Et en mascara, j'applique mon mascara préféré, qui a détrôné le Zero Real de chez Benefit, qui était quand même à 22 euros. Donc, c'est le Maybelline Rocket Volume Express, en waterproof. Il coûte entre 8 à 10 euros. Voilà, pour un mascara, je trouve que c'est convenable. Et il y a des endroits où vous pouvez le trouver moins cher. Je ne sais pas vraiment où, mais vous savez, dans des endroits, pas tic-tati, mais des trucs comme ça, où on vend des produits Maybelline ou L'Oréal, Bourgeois, un peu à prix discount. Voilà. Bien entendu, vous faites vos sourcils. Moi, bien entendu, je n'ai plus à les faire. Mais en alternative, pas cher, je peux vous proposer les crayons à sourcils de chez Emma. Je les trouve vraiment super. Tout comme leur gel à sourcils. Donc, il y a différentes teintes. C'est à vous de voir. Il y a marron, marron foncé, blond, taupe. Enfin, des couleurs un peu comme ça. Donc, c'est à vous de voir celui qui vous convient le mieux. Il y a aussi les crayons à sourcils de chez NYX. Que je trouve vraiment très bien. Moi, celui-ci, il est en teintes taupe et je le trouve vraiment extra. Il y a aussi, en pas cher, les crayons à sourcils de chez BH Cosmetics. Très, très bien. Et pour celles qui sont plus fards à paupières et fixés avec du gel, il y avait les dessinateurs à sourcils qui se présentent comme ça. Donc, moi, je l'avais acheté dans une boutique sur Poitiers. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une boutique un peu dans le même genre que Babou, Troupe du Style, mais version cosmétique. Mais vous pouvez trouver des kits comme ça chez ELF et tout et c'est vraiment sympa. Moi, comme vous le savez, j'aime repasser le grain de beauté que j'ai au-dessus de la bouche avec un peu d'eyeliner. Donc, en eyeliner pas cher, j'ai un eyeliner feutre waterproof de la marque 2B que j'ai acheté dans une parapharmacie à Place d'Italie. Et il est vraiment super. Il a remplacé le liner que j'utilisais de chez L'Oréal qui doit coûter dans les 16 euros. Celui-ci coûtait genre 4 euros. Atafaya de la bombe, je l'ai déjà utilisé pour montrer d'eyeliner. Il ne bouge pas, il est génial. Moi, ça m'arrange parce que j'aime les eyeliners feutres. Mais je sais que pareil, dans la marque 2B, ils en font qui sont liquides et tout, en gel. Voilà. Moi, c'est les feutres mes préférés. En grande fanatique d'highlight que je suis, je prends donc un pinceau, toujours du kit de BH Cosmetics et la partie highlight de mon contour kit. Et je vais en appliquer au-dessus de ma bouche pour souligner l'arc de Cupidon. Vous pouvez choisir de mettre un rouge à lèvres flashy ou un rouge à lèvres nude. Moi, j'ai choisi de mettre un nude aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une routine très naturelle, très nude. Et je vais appliquer le rouge à lèvres Flyin de chez Elegirl. Donc, pareil, c'est un rouge à lèvres qui ne coûte pas du tout cher. Il doit faire dans les 3$, donc voilà. Et voilà, les amis, mon look est terminé. J'espère que ce petit tuto sur ma routine, comment je couvre mes tâches, en même temps, c'est une routine qui n'est pas chère. Et avec, que ce soit les produits, que ce soit les pinceaux. Et en même temps, pour les peaux mat, noires, foncées et tout. J'espère qu'il a pu vous plaire, qu'il a pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501